Musique de générique En fait il me demande toujours Comment tu fais Coro parce que moi j'y arrive pas Avec le volant c'est vraiment le bordel Quels sont tes réglages et à chaque fois j'aurais dit Je ferai une vidéo bientôt la voici enfin Donc alors mes réglages de mon G920 pour régler Comme il se doit Le volant vous allez dans paramètres Bien sûr paramètres de commande Et là à partir d'ici vous avez Votre volant qui est détecté donc vous pouvez appuyer Sur X pour avoir les réglages avancés Donc alors Il faut trifouiller un petit peu tout là dedans Je te précise aussi que c'est mes réglages Donc chacun A sa manière de conduire il y en a qui préfère Avoir une conduite plus souple Ce qui est mon cas parce que j'aime beaucoup quand le volant N'est pas trop dur à tourner Parce que c'est vraiment un enfer sinon De base j'avais pris un réglage d'une autre personne je sais plus sur quelle vidéo Il y avait un mec qui avait dit Qui avait dit best réglage For the horizon 4 Pour ce volant pour G920 Alors que clairement j'ai testé Non pour moi ça ne me correspond absolument pas C'est trop dur le retour de force Limite tu pouvais te péter les poignets Quand tu voulais drifter avec Je précise je ne drifte pas au volant Parce que c'est une galère monstre Je n'y arrive pas Je préfère garder le volant pour Forza Parce que quand je joue à Forza C'est soit je joue à Motorsport avec Et quand il s'agit de drifter Quand la voiture part dans tous les sens C'est un peu le bordel Il faut mieux En fait vous vous cacher les yeux Vous laissez le volant faire Parce que c'est horrible sinon Donc c'est vraiment que Quand je joue à Forza au volant C'est vraiment que pour se balader Un peu comme là Je prends ma Subaru Je me mets bien Je me balade Alors mes réglages Je vous fais défiler un peu Histoire de vous faire voir Comment je mets ça N'hésitez pas à mettre pause Je ne vais pas rentrer dans les explications De tous les détails A quoi sert telle chose Et telle chose Vous avez la description sur la droite Éventuellement pour vous aider Moi même Je n'y connais pas grand chose Je regarde un petit peu Il faut prendre du temps Il faut prendre beaucoup de temps Ça peut prendre énormément de temps A bien régler votre volant Moi j'ai pris quelques temps Pour faire ça Vous voyez que je n'utilise pas Les 900 degrés Parce que le volant Peut tourner à 900 degrés Moi je le mets à 720 Histoire que Justement quand la voiture Part dans tous les sens Qu'on n'est pas obligé De balancer d'un coup le volant Pour vouloir le rebalancer De l'autre côté Enfin c'est un bordel Je sais que ça demande Beaucoup de temps Donc si vous avez la patience Moi personnellement Je ne l'ai pas pour le faire Donc j'utilise le volant Que pour faire des balades Et vraiment quand j'ai vraiment Il me kiffait Je me mets en vue intérieure En vue capot Et je fonce quoi Et puis quand la voiture Part dans tous les sens Bah écoutez tant pis Ah comme j'ai dit On cache les yeux Et puis on laisse faire Aussi très important Les difficultés Voici comment je joue Moi Donc éventuellement Si vous voyez que la voiture Part totalement dans tous les sens C'est peut-être à cause de ça Moi je suis assez Sadomaso dans ma tête Quelque part Puisque j'ai l'habitude De jouer tout le temps A la manette Avec ces contrôles là Donc je ne les change pas En fait Éventuellement La direction Vous pouvez évidemment Mettre en simulation Moi j'ai essayé même Que ça se la mette au volant J'y arrive pas Je sais qu'il y en a Qui jouent comme ça Et franchement Respect parce que moi J'y arrive pas Voilà Il y en a qui arrivent pas A jouer en manuel Bah moi c'est comme ça Vous pouvez voir Si je me mets en manuel Sans embrayage Parce que tout simplement Quand je switch Quand je switch de voiture Surtout sur Forza Horizon Quand je switch entre les voitures Qui ont des palettes au volant Et les voitures Qui ont carrément Le levier de vitesse Pour pouvoir changer Les 6 vitesses Puisque moi je le possède Éventuellement Si vous ne connaissez pas Vous êtes en me séance En cette vidéo là Pour vous renseigner Du coup moi j'ai pas envie De me faire chier Tout le temps Aller dans les paramètres Changer entre manuel Et manuel avec embrayage Parce que bien sûr Quand on utilise Les palettes au volant Ça sert à rien De mettre l'embrayage Donc je joue juste comme ça En fait simplement Je passe les vitesses Je pourrais Si vous avez envie de le faire Faites le Comme j'ai dit C'est votre style de conduite La dernière petite chose Depuis la dernière mise à jour De Forza Horizon 4 Sur les volants En fait Parce qu'ils ont fait une Je ne sais plus Si on aurait eu le date 2 Si je ne dis pas de bêtises Ils ont fait une mise à jour Qui améliore quand même un peu La conduite du volant Franchement J'ai ressenti un petit peu plus Et surtout Un truc très important Qui a beaucoup changé Sur le G920 Je ne sais pas Si vous avez vu La limite basse Du freinage Que j'ai mis à 20 Avant ça suffisait La limite haute Pardon La limite haute du freinage Que j'ai mis avant A 20 Parce que simplement Pour ceux qui ont Un G920 Vous saurez que La pédale de frein Est hyper dure A enfoncer Limite Vous mettez debout Si limite Vous n'allez pas L'enfoncer à fond Donc Ils ont changé ça Avant c'était faisable J'ai juste à mettre La limite haute A 20 Et ça marchait Sauf que là Ça ne marche plus en fait Donc voilà C'est bien dommage Sur cette mise à jour là Bah en fait On est obligé Comme si on était obligé D'appuyer à fond Sur la pédale quand même Pour pouvoir avoir quelque chose Donc pour l'instant Je joue un peu en mode J'appuie comme un gros brin Tout ce que je peux Malgré que des fois Ça freine pas assez Je pense qu'il va falloir Que je me résigne A enlever la petite pièce Qui retient justement A l'intérieur On pouvait démonter le pédalier Pour enlever la petite pièce Bah pour ceux qui viennent De l'avoir Le volant Ça fait un peu chier Parce que la garantie Je pense qu'à saute Si on démonte le pédalier C'est quasiment sûr A confirmer éventuellement Pour ceux qui sont plus renseignés Que moi Je pense que je vais être obligé De faire ça Donc il n'y a plus qu'à briller Que le volant n'est pas de problème Juste après Je pense qu'ils vont toujours Attendre les un an Une fois que de possession Bah maintenant Ça va être chiant quoi Malheureusement On va être obligé de faire ça On va être obligé D'enlever cette petite pièce Je ne sais pas comment on fait ça Mais bon Allez voir sur Youtube Je pense que c'est ce que je ferai aussi De toute façon On ira sûrement des tutos Donc voilà C'était un peu ma façon De jouer Sur Forza Au volant Tout simplement Bien sûr Ça ça s'applique qu'à Forza Je n'ai pas précisé Mais de toute façon C'est écrit dans le titre J'espère que ça vous aura aidé Dites le moi Éventuellement Aidez vous en commentaire Si vous avez des précisions à faire Si vous avez des meilleures choses A améliorer mon gameplay Éventuellement je testerai Donc n'hésitez pas Les commentaires sont faits pour ça Si vous voulez vous entraider Si vous avez des problèmes J'essayerai d'y répondre Si je ne sais pas J'espère que quelqu'un répondra Pour vous Mais en tout cas J'essayera de faire mon mieux Donc voilà J'espère que ça vous aura plu J'espère que ça vous aura aidé Donc écoutez Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Allez-y Je fais des vidéos sur Forza Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo peut-être Wow Vous voyez Ça part dans tous les sens Je les suis laisse faire C'était Perazif Salut